Nous allons ici calculer cette primitive. Dans cette primitive, nous voyons que la dérivée de x²-1, c'est 2x. Le x, on l'a déjà au numérateur. Il nous faudrait encore un 2. Alors nous allons multiplier par 2 et encore multiplier par 1 demi. Ainsi, on n'aura rien changé. Et la constante multiplicative 1 demi volera hors de cette primitive, comme ça. Ainsi, nous avons vraiment, dérivée de cette partie de fonction, apparaît la roue et y multiplie en écrivant 2x fois 1. Nous posons cette partie-là, dont la dérivée multiplie en roue, égale à u. Si u est égale à x²-1, alors la dérivée de ce u par rapport à la variable x, dérivée qu'on peut écrire ainsi, c'est 2x. L'avantage d'écrire la dérivée comme ceci, c'est qu'on peut traiter cette fraction-là comme une fraction habituelle. Le dx qui divise à gauche du signe d'égalité va être mis à droite du signe d'égalité, où il multipliera. Donc nous obtenons ainsi que du est égale à 2x dx. Donc, si nous posons u égale x²-1, donc ceci, c'est u, alors nous obtenons de suite que le paquet 2x dx, qui apparaît aussi là, est égal à 10 u. Appliquons donc cette méthode de primitivation par substitution, et nous obtenons de suite 1,5 fois primitive, primitive, de 2x dx à cette u, reste 1 sur cette parenthèse au carré, donc 1 sur u au carré. Le u au carré va être mis en haut, où il devient u exposant moins 2, et en appliquant la formule fondamentale primitive de x exposant mdx, c'est x exposant m plus 1 sur m plus 1, nous obtenons de suite comme primitive moins 1 divisé par u. Une fois qu'on a trouvé cette primitive, on remplace le u par ce que c'est en fonction de x. Donc nous remplaçons ce u par x²-1, hop, c'est fait, et puis nous écrivons cette réponse de façon convenable. Ainsi, nous avons trouvé cette primitive avec cette formule-là, qui est vraiment très très pratique.